10 minutes, guys! All right, cool, thanks. C'est juste le spectacle. Je suis en train de me repasser ma Suisse. Regarde. Donc, c'est quoi ton meilleur maman de journée? Euh, j'ai fait du baptême. Cool. Ben, mon amour, je t'aime fort, fort, fort. And can I say, how about, like, for coming tonight? Paul Viren... Estanoitch. Simple Plan, l'un des groupes québécois les plus populaires au monde. Quelques minutes avant de monter sur la scène, de l'un des plus grands amphithéâtres de São Paulo au Brésil. Combien de tournées en 17-18 ans? Ben, disons qu'on va faire un average d'environ deux tournées par album, fois cinq, dix tournées mondiales. All right, guys, let's go! Showtime! Entre nous, c'est devenu vraiment un feeling de famille. C'est comme des frères dans le sens. On sait que quoi qu'il arrive, s'il y a des situations difficiles, on va se passer à travers et on va rester ensemble. Oh, merci! La vie de tournée, pour vous, c'est quoi? C'est la réalisation d'un rêve. C'est super gratifiant, c'est spectaculaire. C'est déchirant aussi à certains égards. La vie de tournée de Simple Plan est, depuis plus de 15 ans, un véritable marathon de spectacles, d'aéroports et de fans qui les acclament à travers le monde. Tu sais, au début, c'était au Canada, puis après ça, ben, hop, aux États-Unis, puis après ça, au Japon. Mais cette vie de rêve, l'est-elle vraiment? La vie de tournée, c'est pas toujours glamour, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'attente, puis il y a des difficultés tout le temps partout. J'ai passé plus de temps avec eux qu'avec ma femme, mes enfants. Cinq amis qui, à l'origine, ne voulaient faire que de la bonne musique sont rapidement devenus des stars mondiales. J'en ai réussi, c'est pour prendre en direct de São Paulo, au Brésil! Mais derrière cette course effrénée, se cache une autre réalité, et pour la première fois, les cinq garçons ont accepté de raconter leur vraie vie de rockstar et de se livrer sans réserve sur leur vie de tournée. Combien de charges, place de son thérapie? Ça va bien. ... ... Une tempête de neige s'abat sur Montréal, mais cela ne semble nullement équipé. C'était Jeff Stinko, le guitariste de Simple Plan, qui s'envolera dans quelques heures sur le soleil du Brésil, lieu de départ de la tournée sud-américaine du groupe. Soulier un roman, le roman c'est là-bas. Mais avant de quitter pour rejoindre des milliers de fans en délire, Jeff n'a qu'une seule priorité, inscrire sa fille à un cours de gym. Ça doit être fait maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a une date limite, puis c'est l'heure que j'ai dépassé la date. J'avais été averti, mais je l'ai oublié. Tu ris, mais si je ne fais pas ça, je vais en entendre parler pendant des mois. Imagine si on vient de tourner, t'es tout heureux, t'as bien fait ça, puis ta fille, elle te regarde en train de pleurer. Papa, il n'y a plus de place à la gym. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas arriver. Alors, ça doit arriver aujourd'hui. Ça t'est déjà arrivé? Jamais. Jeff Stinko, guitariste du groupe, est reconnu pour sa rigueur au travail et son aisance sur scène. Très apprécié des fans, il est une véritable rockstar, mais avant tout, un papa très attentionné. J'adore être fan. C'est génial, puis mes enfants sont vraiment cool. Ce qui est dur, c'est les départs. C'est vraiment, vraiment difficile. Ce matin, je les ai recondus à l'école, puis ma fille, ma grande, la plus petite, elle est assez indépendante, mais la grande, elle collait papa, elle ne me lâchait pas, puis c'était assez émotif quand même, puis elle me reprochait plein d'affaires que je n'avais pas faites, mais c'était bidon. C'est juste parce qu'elle cherchait une manière de me garder à l'école. À un moment donné, il faut que tu coupes raide, puis moi, j'avais ma petite lampe, puis je suis parti. Et à l'autre bout du continent, plus précisément à Los Angeles, Chuck Como, le batteur du groupe, se prépare lui aussi à dire au revoir à sa famille. Co-fondateur du groupe, il se donne depuis les débuts de la formation corps et âme, soir après soir, derrière sa batterie. Mais il avoue que son nouveau rôle de père est devenu sa nouvelle passion. J'ai expliqué que papa prend un avion. J'avais beaucoup plaisir. J'ai vraiment ennuyer beaucoup, beaucoup de toi, beaucoup. Pour moi, ce qui est moins amusant d'aller en tournée, c'est de partir, puis que ma famille puisse pas venir avec moi, comme à chaque spectacle, d'avoir un petit enfant, puis de s'en aller, puis de manquer plusieurs choses. Moi, j'ai toujours été, face à la musique, puis au band, un peu égoïste, un peu selfish, dans le sens que c'est tout le temps qui a été ma priorité, ma première chose que je voulais, la chose que je me réveillais, je pensais à ça, je me couchais, je pensais à ça. Là, c'est encore un petit peu ça, c'est une obsession, puis c'est une drive qui est importante, mais il faut que tu trouves une sorte d'équilibre, tu sais. J'aimerais ça l'amener partout, ça se fait le fun, mais on l'a amené à une couple de places, mais c'est juste que c'est un peu plus tard ces temps-ci, mais le Brésil, c'est loin un peu pour London, mais bientôt, on va l'amener à London. Partir en tournée comporte de régler une multitude de petits détails, et pour Jet, l'aide de Michel, sa copine, est indispensable. C'est pas mal. C'est pas mal. Combien de shows il y a? Rio, Sao Paulo, Porto Alegre, Belo, puis après ça il y a Argentine, Paraguay, Paraguay, Chili, puis Lima. La vie de tournée, c'est très difficile sur le couple. L'égoïsme autour d'une carrière de musicien à la base, tu réalises ton rêve à toi. On te pose beaucoup de questions sur toi. On te renvoie énormément à toi-même. Puis à un moment donné, moi je sais que dans ma vingtaine, j'avais pas nécessairement tous les outils qu'il fallait pour peut-être réaliser que oui, tu peux vivre ce rêve-là, mais en même temps peut-être te projeter dans la réalité de la personne qui reste en arrière. Moi j'ai vécu une séparation difficile, j'étais en cours pendant des années avec une personne qui m'a suivi dans cette folie-là du début de la vie de Simple Plan. Puis éventuellement, nos chemins se sont un peu séparés, puis c'est un gros échec, on avait des enfants ensemble, tout ça. Parce que c'est souvent ça la difficulté en fait, c'est que t'es en tournée, tout est pris en charge, tu reviens à la maison, puis là tu te coûtes des responsabilités, faut que tu t'imprègnes de la réalité des gens qui vivent une vie à Montréal, qui ont leur propre vie. Ce changement-là pour moi était difficile souvent, ça me prenait plusieurs jours avant de m'adapter, trop de jours. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris beaucoup, 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 puis sincèrement les autres membres de mon groupe m'ont aidé beaucoup. Si on regarde dehors, il neige, puis là on s'en va se projeter à 30 degrés Celsius à Rio. Jeff quitte sa copine Michelle pour rejoindre l'autre guitariste du groupe, Sébastien Lefebvre, lui aussi fier papa d'une petite fille. Les gars sont passés du rêve à la réalité de rockstar à travers les années et ne comptent plus le nombre de tournées qu'ils ont effectuées ensemble. Le camion est là, ça commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un de faire? Vous pouvez regarder nos valises pour être sûr face à l'épreuve? Ben oui. C'est super glamorous la tournée. 40 valises d'équipement pour deux semaines de tournées, ça ressemble à ça. Ah ouais? C'est un petit bagage. Ouais? Ouais. Jeff et Sébastien partent donc de Montréal, alors que Pierre et Chuck quittent de Los Angeles. Comme Chuck, Pierre, le chanteur, vit lui aussi en Californie et devra également quitter Femmes et Enfants pour les deux prochaines semaines. Ils se retrouveront tous au Brésil. Tous, ou presque, pour la première fois de leur histoire, ils ne seront pas cinq, mais plutôt quatre sur scène. David Desrosiers, le populaire bassiste de la formation, manque à l'appel. À peine quelques semaines avant le début de la tournée sud-américaine, il a surpris ses collègues en annonçant qu'il ne suivrait pas dans cette nouvelle aventure. Épuisement, surmenage, les rumeurs vont vite. Quoi qu'il en soit, le jeune homme a réellement besoin de s'arrêter. Explique-nous un peu d'où est parti le fait que tu as pris cette décision de prendre un break. Ben, je te dirais que je me suis écouté, mon corps me parlait, puis j'avais vécu quelques événements l'année dernière qui m'ont un peu dépassé, puis j'avais juste vraiment besoin de prendre du recul, prendre du recul de tout ça. La tournée, pour moi, ça signifie beaucoup trop de mouvements. Pas être groundé au même endroit assez longtemps, à mon goût, à moi, tu sais. Puis j'essaye de ralentir ça le plus possible. Alors c'est ça, j'ai débranché un peu la plug, puis je suis allé sur le bord du fleuve à Matane, à l'endroit d'où je viens, chez ma mère. Et j'ai débranché un peu d'où je viens. Vous, l'absence de David, comment vous l'avez vécu? C'est sûr que tu as une peur, comment ça va marcher, est-ce que les fans vont aimer ça, est-ce que... Il y avait une angoisse, mais je pense qu'on a pris une attitude assez pragmatique rapidement. C'était comment qu'on résout ce problème-là, puis on n'avait pas vraiment le choix. La logistique au Brésil, quand même, c'est complexe. Oui, c'est compliqué de faire une tournée là-bas, c'était une évidence qu'on voulait y aller. Puis après ça, une fois que ça s'est décidé, c'est comment on y allait. Sao Paulo, ville de 12 millions d'habitants, attend impatiemment Simple Plan. Après 12 heures de vol, les quatre membres du groupe se retrouvent enfin, mais une petite surprise les attend. Il y a une grève des douanes au Brésil. Alors, on se promène avec tout l'équipement au complet. Les 55 pièces. Disons que c'est plus compliqué quand il faut qu'on transporte notre équipement nous-mêmes. Même le personnel de l'aéroport est impressionné de voir débarquer les quatre garçons à Sao Paulo. On avait hâte d'aller au Brésil, de revenir. C'est pas comme toutes les autres tournées ou les autres shows. En quoi c'est spécial? Bien, je pense que la différence, c'est qu'il y a un gros buzz autour du band encore. Il y a comme une excitation qui est... Que oui, tu sais qu'on est chanceux, on l'a dans beaucoup de places dans le monde. Mais là, on dirait qu'elle est encore plus accentuée. Il y a quelque chose d'un petit peu plus fou, un peu plus... un peu plus chaotique peut-être. I love Brazil! Yes! Et c'est parti pour un premier band full. C'est très important de prendre le temps pour les femmes, je pense que c'est un peu notre marque de commerce. C'est ce qui a un peu comme défini Simple Plan, puis notre band, puis notre personnalité. Je pense que ça vient du fait que, un, on aime ça être gentil, puis les gens faire plaisir. Can I kiss you? Sure! Ça, c'est drôle. Au Brésil, les filles sont pas là, je veux une photo, ils se font genre, je te le prenne en charge, je prends une photo. C'est différent un petit peu. On a voulu se définir comme le band le plus accessible au monde. Tout un défi pour le directeur de tournée qui tente tant bien que mal de garder le contrôle sur la situation. Follow me, follow me, we're going to walk this way. Follow me. Simple Plan! Simple Plan! Simple Plan! Simple Plan! Simple Plan! Simple Plan! Je sais pas si c'est quelle la ville la plus folle pour Simple Plan, je me souviens pas. Simple Plan, là. C'est le pays au projet. C'est un beau rouge à lèvres, ça. J'ai plein de rouge à lèvres ici. Je vais envoyer une photo d'un petit manteau aux filles. Je lui avais dit que papa était cool! Puis il y a eu 7 fans qui espéraient les rencontrer non pas à l'aéroport, mais à leur arrivée à l'hôtel. Elle ne s'était vraisemblablement pas trompée. On vient d'arriver à l'hôtel. Le secret a été bien gardé, alors on est calme. Check-in. Sur la chambre 13-10. Entrez! Bienvenue chez moi. C'est pareil comme chez Chuck. OK! Bon, bien, voilà. Bien rendu. J'installe. Toi, les chambres d'hôtel, c'est quoi ta relation avec les chambres d'hôtel? Hum... Ce que j'aime bien, c'est quand la fenêtre peut s'ouvrir. Elle s'est... Moi, je peux avoir pas de temps, je m'en vais pisser. Ça devient un petit peu d'air frais. Du Brésil, Amérique du Sud, l'hémisphère sud, en été. Oi! C'est comme moi, ça va? Bad Chuck prend un petit peu le rôle de gérant. Je pense qu'il aime ça, puis je pense qu'il est bon à ça, puis c'est une passion qu'il aime poursuivre. Juste vérifier, la chambre est bien. Mais c'est sûr que ça vient un peu avec le problème de... C'est lui qui est le bureau des plaintes, justement. Alors, s'il y a un problème, ça va souvent à lui. Mais, tu sais, je pense qu'en tant que groupe, on apprécie ce qu'il fait, puis on se rend compte qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse. Pas la plus grande chambre du monde, ça va être bien correct. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Quelque chose spécial, David n'est pas là. C'est quoi le plan ? As-tu les tracks ? Les tracks, David avait dû jouer la bass, ça fait que ça c'est facile. Ça va être comme si il était avec nous dans le fond. C'est David qui joue. C'est David qui joue, il n'est juste pas là physiquement. Par contre, bientôt du premier album, vu qu'on était plus douce, je vais ramasser la bass. Si toi tu vas jouer la bass, puis Shady, peut-être qu'il pourra jouer la guitare. Il pourra rester un guitariste, peut-être qu'il peut faire ça en arrière. Heureusement, on avait avec nous, on a avec nous un vidéographe qui joue aussi la guitare très, très bien, qui est un musicien qui a joué énormément dans les groupes. Alors, Shady a pu pallier à certains manques musicalement. Il n'en reste pas moins que c'était une version peut-être amoindrie de Simple Plan. Heureusement, les fans ont été compréhensifs, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. On a tenté d'être le plus généreux possible. On a fait le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et David dans tout ça? Comment vit-il de son côté cette situation plutôt unique pour le groupe? Je me suis focussé vraiment sur les messages positifs qu'il y avait. J'ai même quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo à un moment donné que Pierre faisait chanter la foule. Puis il disait, chantez plus fort pour que David vous entende. Ça, ça m'a touché beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est mieux pour vous de le faire en avion, d'une ville à l'autre, que de le faire en bus? Tu ne peux pas le faire en bus ici. Je ne sais pas pourquoi, mais les bus, c'est Amérique du Nord et Europe. Partout ailleurs dans le monde, c'est toujours en avion. Pour les tournées? Pour les tournées, oui. En Australie, tu voles partout parce qu'ils ont des lois extrêmement strictes de sécurité. Tu n'as pas le droit d'être dans un véhicule qui bouge si tu n'es pas attaché. Oh my God! Très important à l'aéroport. Il prend toujours les marches. Je suis assis pendant des heures dans un avion qui ne bouge pas. Bienvenue à ma vie. Bienvenue à ma vie. Bienvenue à ma vie. Comment on fait pour trouver un équilibre en tournée? Je pense qu'on a chacun nos moyens pour trouver un peu notre équilibre. Pour moi, je pense que c'est juste d'accepter le fait qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est juste d'être peut-être un petit peu moins critique de ce côté-là. Puis de dire, regarde, je suis fatigué. Puis je n'ai pas le goût de me lever pour le vol qui s'en vient ce matin. Mais je n'ai pas le choix. Puis regarde, je prends une respiration. Puis c'est un jour à la fois, un show à la fois, une heure à la fois même. Il y a du monde, hein? Ah ouais? Fatigué? Ouais. Un petit peu. On se brûle vite en 24 heures, hein? Ouais. First shot. Vous êtes cinq et un sixième membre dans le groupe. Hein? Ta voix. Ouais. Comment vous gérez le fait que cette voix-là peut, des fois, faire dysfonction et faire en sorte que vous annulez des shows? Forcément, être en tournée, puis faire du voyagement comme on fait, puis faire des shows trois, quatre en ligne avec des vols le matin. On fait des shows d'une heure et demie. On fait des meet and greet d'une heure. On parle toute la journée. Les gens veulent faire des entrevues en plus. Ça devient... C'est difficile pour avoir. Cette tournée brésilienne, marquée également pour Pierre, un retour sur scène après quatre semaines de convalescence. C'était quoi exactement que tu avais? Les cordes vocales, c'est comme deux cordes qui se frottent ensemble. Et puis, avant d'avoir des dommages, tu vas avoir un enflure. Et puis, si on ne fait pas attention, cet enflure-là peut devenir une nodule ou qui nécessiterait une chirurgie ou quelque chose comme ça. C'est donc pour cette raison qu'à l'automne 2016, alors qu'il s'apprêta à partir sur la route, qu'on annonce que seront reportées les dates de la tournée canadienne du groupe. Les fans devront attendre et laisser Pierre reposer sa voix. J'ai passé deux semaines sans dire un mot. Après cette troisième semaine, plutôt silencieux. Puis dernière semaine, réchauffement pratique, on recommence. Mais j'ai des gars qui me supportent. Puis avec les années, avec les situations qui sont arrivées, je pense qu'ils ont compris que, regarde, moi, je fais mon possible. Puis ça, ils le croient, puis ils le savent. Oui, puis tu ne fais pas le party non plus. Exactement. Il y en a qui, c'est ça, le chanteur, il fait trop le party. Là, il passe sa voix à cause qu'il a fait le party toute la nuit. Mais Pierre, il ne fait pas le party, il fait super attention. C'est quand même, c'est vraiment pas arrivé souvent sur les quinze ans, les quinze années. Quand on dit, oui, dans quinze ans, on a peut-être consolé trois, quatre fois. Trois, quatre fois, vraiment, à cause de ça. Alors, c'est un bon ratio. Je pense que oui. Oui. C'est un bon ratio. J'ai l'impression que j'ai changé les lyrics, «Sleep in you, you dirty man, you very dirty man » On voit beaucoup de lèvres partout où on voit quand les fans nous entendent, soit au show ou à l'aéroport, peu importe, on y va à chaque show. et je me force le temps pour les garder et les livres parce qu'il y a souvent des messages qui sont assez touchants. C'est cool de faire des gros shows, prendre des albums et tout, mais il y a un autre côté aussi, c'est que la musique, ça vient rejoindre des gens et ça les touche pour vrai. You're crazy! C'est comme un mentaux. Eyes on the road! Yeah, yeah, eyes on the road, you're swirling. Ah, la chêne, c'est full. You drive very fast, eh? Very fast. For simple plan, you drive fast. Do anything. Oh, yeah? Yeah. Bello Horizonte, on arrive et il y a des fans à l'aéroport, mais elles vous suivent jusqu'à l'hôtel et elles prennent une chambre d'hôtel pour être avec vous aussi dans l'hôtel. Ça arrive souvent, ça? Oui. Ça arrive dans les pays latins, Mexique, Brésil, choses comme ça. C'est vraiment, je pense que, bien, il aime ça les fans là-bas, puis je crois que c'est accepté d'être fanatique là-bas, puis c'est un petit peu encouragé même, je dirais. Avec tout le respect que vous avez pour vos fans, à quel moment trop c'est trop? Ça dépend des jours. Il y a des fois où on est prêt à en prendre, où notre limite est très haute et puis on a comme l'énergie de le faire, mais il y a des fois, pour moi, en tout cas, que je me réveille, puis je suis comme là, j'ai pas le goût, là. Je me mets une lunette, je mets une casquette, puis OK. Mais trop! D'autres jours, c'est comme wouhou! Par exemple, on atterrit dans une ville, quelqu'un est à l'aéroport, prendre une photo, c'est super. Ils nous suivent à l'hôtel, prendre une photo, c'est bien. Ensuite, on les voit au Soundcheck Party, fantastique. Une autre photo, il y a la scène, c'est différent. On les voit au VIP, bien sûr, on jase un peu plus, super personnel, fantastique. Et là, je suis très fatigué, je me lève tôt le lendemain, j'arrive à l'hôtel, ils sont encore là pour une autre photo. Cette photo-là est peut-être de trop. Oui, j'avais pas ça, c'est une petite sieste, ça m'a fait du bien, j'ai peut-être 20 minutes, là. Je vais mieux. Mon sourire est de retour. Et Pierre, Pierre se repose? Pierre se repose aussi. Et franchement, le petit décalage ou, je sais pas, le stress de la journée d'hier nous a rentré dedans un peu. Moi, j'ai d'avouer que prendre un Red Bull à 10 heures, c'est pas la meilleure des idées. Je vais éviter à partir de maintenant. La voix de Pierre commence à prendre ça. C'est pas bien. Merci. Tu as juste le kissé de ma couche ici? Yeah! Je te l'aime beaucoup. Moi, je trouve que l'exemple de trop, c'est trop, c'était la fille qui avait le tatou de la face à Pierre dans son dos. C'était tellement trop que trop, ça l'a fait enlever. Elle a fini par réaliser que trop, c'était trop. Alors, je pense que ça aurait peut-être un effet sur sa vie amoureuse. Alors, je pense qu'elle a comme réalisé qu'elle avait été trop loin. C'était une certaine position sexuelle qui était juste, tu sais, non, c'est pas ça. Thank you so much. Thank you, thank you. Ce soir, les quatre garçons vont donner leur concert au Music Hall, une salle mythique de Belo Horizonte. Plus petite que la veille, mais réputée pour son ambiance électrisante. Je suis Frank Jolie, je suis le sonorisateur pour Simple Plan. Tu fais toutes leurs tournées? Toutes leurs tournées depuis six ans. Partout dans le monde, on est rendu à 56 pays à peu près. Ça fait que c'est fun, on a des amis partout dans le monde. Simple Plan est-il symonyme de discipline ou pas? Bien, je vais être honnête, oui, mais côté soundcheck, horaire, on attend toujours après des retardataires. Pierre, il paraît qu'on t'attend souvent pour leur appel pour monter sur scène. Une situation qui provoque parfois des petites tensions entre les membres du groupe. En passant, je monte tout le temps, mais plus tôt que je peux, c'est parce que moi, je me change. Je bois une poutine d'eau, puis je monte, je prends l'air. J'ai vu que je jouais à tes soins, puis elle te met la marde. À quoi de ça, je ne comprends pas pourquoi c'est... I'm going, it's fast to camp. Il y a des fois qui regardent surtout Chuck, je dirais, pour cette situation-là. Si on sort pour le rappel, 20 secondes plus tard, ça va être correct. Mais chacun de nous, on a des petits caprices, puis des fois, je dirais que Charles, s'il y a de quoi, surtout en spectacle, on dirait qu'il y a de la misère un petit peu à se laisser aller, puis avoir du plaisir. On le voit souvent, il y a... Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, j'ai la meilleure solution. Suivez-moi, ça va t'arrêter. Mais c'est le côté qui fait que Chuck a tout le temps poussé le groupe à être... À l'heure. L'importance de cet appareil, pour toi, en tournée? Ça change tout. Ça change tout. La communication avec les parents, c'est certain. Juste savoir ce qui se passe avec le bain au ciel, la quantité d'emails qu'on reçoit, mais surtout ses contacts avec la maison. Tu sais, je me souviens, les premières tournées qu'on faisait, mes parents, on se parle dans deux mois, papaye, on partait en tournée, puis quand on venait à leur maison, je leur racontais, tu sais. Elle a un téléphone intelligent. Oui, FaceTime tous les jours avec ma petite. Je texte tous mes amis quand je veux. Elle a quel âge, ta petite? À deux ans, là. À deux ans? Oui, oui. Toi, par contre, sur les réseaux sociaux, on la voit moins ta petite. Oui, c'est ça. C'est un choix? Oui. Mais quand elle va me dire qu'elle a envie d'être dessus, je la mettrais à ce moment-là, mais là, je pense qu'elle est un peu jeune pour prendre une chance. La tournée n'est pas trop demandante? Commencer trois spectacles en ligne avec des vols à chaque matin, c'est sûr que ça va taper un petit peu plus. Ça, ça va être assez rock, je pense, ça public. Oui, je pense que ça va être vraiment cool. Ça fait quelque chose, ça peut être surprenant. Des fois, ça fait quand même des moments assez spéciaux. C'est cool, ça. Bon show! Des fois, il y a des shows qui se démarquent un peu des autres. Il y a une situation qui est... il y a une énergie, il y a de quoi, il y a la salle, il y a la foule qui est là, il y a l'effet que tu as eu une belle journée, que pour moi, que ma voix va bien. Puis que je me trouve vraiment comme, wow, c'était super excitant, puis le high a comme dépassé le high normal. Il y a quelque chose de super gamin dans ce groupe-là. Il y a quelque chose, tu sais, c'est demeuré, puis je trouve ça beau, tu sais. Il y a des moments, des fois, tu fais... Tes papas, comment ça se fait que tu es en train d'agir comme ça? Mais je pense que cette vie-là te donne un peu cette chance-là de rester jeune, de rester un petit peu... un peu baveux. Hey, man, je t'en prie. Il y a une super belle douche ici. T'es vraiment gossin un peu. Tu vas avoir une pomme d'enfance. Les backstage te suivent, elles ne se ressemblent pas. Non, hein? C'est grand luxe ici, vraiment. C'est le plus chaud de la tournée. Il n'y a pas de gosses. Il faut aller par la pétale. C'est le chaud le plus chaud. La traditionnelle rencontre après le spectacle devra donc se faire sans prendre de douche, ce qui ne semble nullement freiner les femmes. Hi, how are you? Why are you crying? Et Simple Plan prend le temps de rencontrer tous ses fans, sans exception. J'ai eu la chance, le matin, de faire un petit workout. Ça va porter le coeur un petit peu. Ça va aider à placer du jet lag un peu. Alors, ma routine, quand je peux, je fais ça. D'habitude, c'est difficile comme quand on part pour Rio. Alors, il va avoir moins de temps. Par la force des choses, Pierre, tu es le gars le plus en forme du groupe. Tu dirais ça? Je dirais ça? Physiquement? Non, je dirais pas ça. Qui est le gars le plus en forme du groupe? C'est... C'est chaud. Ça doit être chaud. Parce que ça fait 20 ans qu'il joue du drum. En plus, il s'entraîne beaucoup. Il mange bien. Comment ça va? Bon matin. Entrez. C'est un peu chaotique. On a eu 20 heures ici, dans la chambre. Puis j'ai réussi à quand même faire tout exploser. C'est peut-être ma manière de m'approprier l'espace. Là, je finis ma valise. J'ai eu des cadeaux de femmes qu'il faut que je trouve... Oumettes. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient ici ce soir. J'en ai vu, en tout cas, dans les ascenseurs, en passant, hier. Je ne vous ai pas compté ça au Pérou. J'arrive à ma chambre, puis j'avais bu un peu de vin. Puis là, il y avait mes voisins de chambre. Ils étaient 12 fans de Simple Plan. Puis j'ai fait... Ils m'ont offert de prendre un verre avec eux. Puis j'ai fait, bon, allez dans l'hiver, allez se coucher. Alors, j'étais allé prendre un verre avec eux. Hé, erreur, fatal. Ils ont cogné jusqu'à ma porte, jusqu'à 4 heures du matin. À un moment donné, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis juste sorti en bobine, puis j'ai fait, il faut que ça arrête. T'sais, c'est fini, il faut que ça arrête. J'étais de l'autre bord. Ah oui, pas vrai! J'étais de l'autre chambre. Oui, oui, j'étais exactement tout le temps. J'ai vu dans le corridor, je passe dans le corridor, leur porte était ouverte. Puis ça jouait de Simple Plan, je suis passé très vite sur la machine. Nouvelle journée, nouveau spectacle. Encore une fois, direction Aéroport. Dans quelques heures, Simple Plan sera à Rio. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons à Rio, aussi. Et aussi à Pucolet. Oui. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Nous avons rencontré parce de la band. Oui. C'est génial. 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 Alors, il y a beaucoup d'amour à Rio, un petit peu plus même qu'ailleurs. Je pense que ça va être un bon spectacle ce soir. See you later! C'était comme ça, simple, un petit peu moins chaotique que les autres hôtels. Alors, on est venu, puis on est juste à côté de la plage. Je pense que je vais m'enfuir. Je vais y aller dehors. Où est papa? Oui? Où est papa? Oui! Bravo! Je vais aller tout de suite pour la photo. Ah, OK! OK! Pour faire une session de photo improvisée, dans le calme, sur la célèbre Copacabana de Rio, le groupe se voit obligé de passer par la petite porte de service de l'hôtel. C'était beau. C'était beau. C'était beau. C'était beau. C'était beau à Rio. C'était beau à Rio. C'est une mesure d'autoroute. Ouais. Par contre... Ça, c'est quand même autre chose. La nouvelle réalité de la tournée, c'est aussi immortaliser des moments de vie pour alimenter régulièrement les réseaux sociaux. Chaque jour, je prends mille photos durant le concert et durant la journée. La soirée, je veux toujours les sortir, au moins quelques-unes pour les poster tout de suite. On va briser Internet. Un, deux, trois. On est allé à la plage pour prendre une photo. C'est important de montrer les gens qui sont, tu sais, qui s'amusent. And smile because you're in Rio. That's the one. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un gros sourire parfait de Pierre, puis tout le monde. Des fois, on force ça, mais il faut le montrer. Tu es un curateur de joie et de plaisir. Exactement. Dans la loge à Rio, juste avant le spectacle, Pierre a eu envie de partager un de ses meilleurs souvenirs de tournée. On a fait un spectacle à Santa Ana, qui est environ 1h10, 1h15 de chez nous. Puis ma femme a décidé, par elle-même, de demander à tous mes amis si vous voulez venir. Tout le monde a dit bien oui. Maintenant, à l'âge qu'on a, il y a beaucoup d'amis qui ont des enfants. Elle a finalement organisé un autobus de 30 personnes, dont je pense que c'était 18 enfants et 12 adultes. Des petits moutres de 3-4 ans. Ils sont venus en bus, tout le monde à Santa Ana, venir voir le show, ils sont rentrés dans le venue. C'est un bord de rock un peu. Ils sont rentrés dans les 18 enfants. Tout le monde dit, c'est qui ce monde-là? Forcément, moi, j'ai des amis qui ont des enfants et ils connaissent ma musique. Maintenant, à cause que c'est l'ami Pierre, ils l'écoutent plus. C'est ça, c'est rendu des fans. C'est vrai, c'est très spécial. C'est pas un show difficile pour moi. C'est pas mal ou même pas mal, tu vois. OK. Là, t'as des ampoules à toi. Ouais, mais c'est important qu'on n'a pas joué. D'habitude, quand on joue à chaque jour, c'est comme... Ça fait pas mal, je suis habitué. Mais là, on a arrêté un mois. Non, non, non. Fait que là, c'est... Il y a plein bon feeling. T'as comme de la corne aussi? Ouais, mais là, comme ça, comme tout... Ça a comme tout déchiré à cause que ça, on n'a pas joué depuis longtemps. J'ai comme un petit peu peur pour ce soir. Ça va pas être... Ça va pas être agréable, moi, de dire. J'ai la misère à ouvrir les portes, à ouvrir les pouteilles d'eau. Fait qu'on va voir. Mais c'est pour ça qu'il faut que je mette du table avant pis je vais essayer de passer au travers. Comment tu définirais la tournée jusqu'à présent? Ah, un gros succès pour moi. Les gens sont présents pis les réactions sont vraiment bien. Honnêtement, c'est... Ça va pas être plus « clever » que la situation. Je suis là. Je suis là. Et au travail. C'est enfin jour de congé mérité pour Simple Plan. Jeff et Sébastien ont choisi de se reposer au soleil sur la terrasse de l'hôtel. Pourquoi c'est juste vous deux qui profitez du soleil? Les autres, ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris. Non, c'est ça. Bien, je pense qu'il préférait ne pas trop parler, c'est sûr, parce qu'il essaie toujours de se protéger comme ça. Puis Chuck, lui, il a eu sa photo. Tant qu'il a la photo, puis il peut montrer sur Instagram qu'il est allé dehors à Rio, le reste, il n'a pas besoin de le faire pour vrai. On a quelqu'un dans notre équipe qui a inventé le Speed Tourism. Alors lui, il s'en va, Frank. Il regarde toutes les choses importantes à avoir dans une ville. Puis là, il prend un Uber, puis là, il s'en va. Là, il prend la photo. Next. Prochaine. Alors Charles, il est un petit peu dans cet esprit-là aussi. Chuck, de son côté, a préféré rester dans sa chambre pour régler les petits détails de la prochaine tournée du groupe. Es-tu sorti un peu? Pas eu beaucoup de temps, non, j'ai juste allé manger vite, vite en bas. S'il y a peut-être un regret que j'ai quand je regarde les 15 ans qu'on a fait ensemble, c'est de justement, d'avoir peut-être pas assez apprécié certains moments, de tout le temps avoir pensé comme, OK, c'est quoi le prochain move? Hey, man, how are you? Good, how are you? I'm good, I'm good. Just in Rio, last night was great. So I just wanted to go over some stuff with you. USA, yes. Yeah, yeah, yeah. So the big thing for me was just the New York dates. Dans le fond, c'est un peu dommage parce que tu perds un peu une compétitité, puis tu perds aussi un peu comme le plaisir d'avoir fait quelque chose qui est assez unique. Il n'y a pas grand monde qui ont vécu ce qu'on a vécu en band. En tout cas, moi, j'essaie de, cette fois-ci, de plus m'en souvenir, puis de peut-être plus vraiment comme le vivre dans le moment présent, puis sans être cliché, mais comme d'essayer d'avoir plus de fun un peu. L'importance d'une journée de congé en tournée. C'est sûr que ça fait du bien aussi un peu d'avoir une journée où tu n'as pas les main and greet, tu n'as pas toute la folie des fans, puis les photos, puis le show, le sound check, ça fait du bien, c'est sûr. Je pense que vous avez comme remarqué qu'il y a quand même un aspect répétitif à tout ça. Alors, c'est sound check, rencontre de fans, une petite pause, le spectacle, après ça, rencontre de fans encore, les hôtels, tout ça. À un moment donné, si tu en fais trop d'affilée, puis tu ne coupes pas ça, ça peut devenir un petit peu mécanique, puis moi, j'aime ça l'idée, justement comme aujourd'hui. Tu prends un moment pour te souvenir de la ville, ça crée une sorte d'ancrage dans ton souvenir de voyage. À quel âge vous pensez que vous pourrez faire de la tournée? 38. Moi, je n'ai pas vraiment d'âge déjà décidé. Je pense que c'est sûr que de faire une tournée comme on fait aujourd'hui, puis le temps qu'on passe sur la route, comparé au temps qu'on passe avec nos familles, je pense qu'à l'âge de, disons, 50 ans, j'aimerais peut-être un petit peu moins ça. Mais de penser que s'il y avait une demande pour le groupe, puis on avait 50, 55 ans, 60 ans même, puis qu'on réussirait à faire une tournée ou un show, je pense que ça pourrait être amusant, puis ça pourrait être le fun. Je trouverais ça quand même triste que mes filles fassent... Mon père a déjà été dans un band de rock. Je voulais qu'ils voient, tu sais, qu'ils grandissent un peu avec ça, une certaine fierté, tu sais. Je pense que mes filles vont pouvoir dire qu'ils ont vu leur papa sur scène, puis qu'il y avait quand même, tu sais, c'était pas nécessairement un has-been. C'est sûr qu'on sait jamais combien de temps ça dure une carrière, tu le sais jamais, mais je pense que pour l'instant, c'est encore sain. On a adapté peut-être notre vie de tournée à notre réalité de père. En cas de David, il doit un peu suivre là-dedans, mais c'est réellement une préoccupation, il y a des choses qui ont changé, puis je pense qu'au cours des années qui s'en viennent, ça va sûrement aussi changer, évoluer. De là à dire comment, je ne sais pas encore. Est-ce que tu vis un décalage par rapport aux autres membres du groupe sur le fait qu'ils sont mariés, ils sont en couple, et toi, tu es célibataire? Oui, je ne vais pas te mentir, c'est sûr que ça crée un petit jet lag. Mais même si je n'en ai pas, j'apprécie beaucoup les enfants, puis ils ont tous des vraiment beaux enfants, puis ce sont le fun. Tu as hâte de recommencer? Oui, 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 j'adore jouer les concerts. Montréal, retour au bercail, un spectacle important et chargé d'émotions. C'est ici que tout a commencé. Le show a lieu au Centre Bell, devant les membres de leur famille et les nombreux fans de la première heure. Le groupe est heureux, car ils sont enfin au grand complet. David est de retour, et il est là pour rester. De revenir ensemble, c'est notre force. Je pense qu'être à cinq, c'est toujours mieux qu'être à quatre. Moi, j'ai envoyé un message à David pendant cette tournée-là, puis le message, c'était qu'on était quand même au Brésil. Les shows étaient gros, les shows étaient bons. Mais tu nous manquais, puis je pense que c'était important que je te souligne, que je t'envoie un message à cet effet-là. Ensemble, on est plus forts qu'on l'est individuellement. C'est une chose que mon père répète toujours, il dit, n'oubliez pas les gars, en tant que groupe, vous êtes plus forts. Je pense que de revenir à cinq, c'est comme de revenir à la normale. Un peu, c'est de revenir à ce qu'on connaît, à ce qui est confortable, à ce qui a fait un peu la marque et la force du van. C'est un compromis nécessaire au Brésil. Ce n'était pas quelque chose qu'on voulait nécessairement. Ça s'est un peu imposé. On a fait le mieux qu'on pouvait avec la situation. Mais vraiment, franchement, on préférait que ça ne se reproduise jamais et qu'on puisse justement continuer tel que c'est important que devraient être les séquences à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !